... Réagissez en direct. On garde plus contact. Sur RTI2, vous avez enfin la parole. Les artistes en Afrique ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur à cause de la corruption. Les goûts ne se discutent pas. Il y a un jury. Les gens se réunissent, ils discutent entre eux. Et puis je pense qu'après la discussion, ils finissent par se mettre d'accord sur un artiste. Je pense que ces artistes en méritent, puisque c'est le fruit de leurs efforts. Je vois que ce n'est pas business qu'ils reçoivent les prix. Je trouve que les artistes comédiens sont beaucoup plus créatifs. Ils mériteraient qu'il y ait beaucoup plus de concurrence sur leur niveau, parce qu'ils font des choses extraordinaires, qu'ils nous aiguent comparativement à ceux qui font de la musique, qui sont bons. Mais je trouve que les artistes comédiens sont beaucoup plus créatifs et inventifs. Prenons par exemple l'exemple d'Arafat. Arafat, c'est vrai qu'il amuse la population et tout. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'on lui offre le prix. Mais disons assiette, mamie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais bon, on danse, on est dedans, ça nous plaît. Et il y a beaucoup de la corruption aussi. Il y a des artistes qui ne méritent pas vraiment des prix, mais à qui on leur attribue. Et vraiment, ce n'est pas bien. Mais il y a d'autres, par contre, vraiment, qui sont réputés, tels que Oumous Angaré, qui parlent de la souffrance des femmes. On a Salif Keïta, vraiment, qui ont des musiques douces, quoi. Chacun son opinion. 22, 42, 54. Madame, Monsieur, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet. Êtes-vous sûr que les cérémonies de distinction d'artistes sur le continent africain sont des cérémonies crédibles ? Monsieur Aubin Manfeyi, c'est vraiment subjectif comme réaction. Lorsqu'on voit dans le micro-totoir, la demoiselle dit, par exemple, Arafat, c'est vrai qu'il amuse les gens, Mamith et autres, mais elle finit par dire qu'on est dedans, on apprécie. Alors, il peut mériter un prix. Si les critères, s'ils remplissent les critères et les conditions, par exemple. Bon, c'est ce que je disais, les critères doivent être connus du public afin qu'ils aient la capacité de juger. Parce que tout ce qu'ils disent est assez subjectif, parce qu'ils ne sont pas dans les secrets de Dieu pour dire ceci est bien, ceci n'est pas bien. Mais c'est vrai aussi, on ne va pas citer de nom pour ne pas faire du jaloux, que dans ce qu'elle vient de dire, il y a une part de vérité. Et cette vérité est qu'on peut vendre beaucoup, on peut être apprécié du public, mais le public n'est pas forcément technique. Alors, à ce moment, ça pose problème. M. Aubin, je pense que les critères sont rendus publics. Lorsqu'on fait l'appel à la candidature, vous voyez des textes. Oui, c'est pour les lauréats. C'est sur les lauréats qui ont les conditions. Mais est-ce que le public l'a forcément ? Non ? Je pense que les conditions sont accessibles. Oui, ils sont accessibles, mais tout le monde ne va pas. Sur le net, tout le monde... Voilà, sur la toile, dans ces deux jours, les prochaines éditions des Quora, par exemple, on demande au public d'aider à choisir ce qu'on pourra primer ou ce qu'on pourra nominer. Voilà, le public doit participer à la constitution du starting block des artistes qu'on doit primer. Bon, la même question vous revient. Croyez-vous que c'est une plaie que de ne pas du tout rendre public, objectivement, les critères de sélection des artistes qu'on va primer ? Ben, Aubin, il y a une question, je pense qu'il faut déjà se visiter de ce que ces cérémonies de recommence existent, parce que c'est tout un baromètre d'appréciation quand même par rapport au travail qui est fait. Vous savez, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit, d'abord, tout ce qui est création, tout ce qui est E, il faut saluer cela. Peu importe la teneur, peu importe la portée, c'est des choses à saluer. Maintenant, vous voyez, moi, je vais prendre le cas un peu des cérémonies de réponse en Europe. Lorsque vous prenez la NRG Music Award, par exemple, il y a des portails, il y a des espaces où il faut voter. Il y a un peu, on essaie de demander un peu aux gens de s'exprimer. C'est vrai qu'en Afrique, très souvent, ces cérémonies s'entourent d'une certaine opacité. C'est vrai, c'est à décrier. Mais après, pour revenir sur un cas qui est très concret, celui d'Arafat, par exemple. Peut-être tout à l'heure, le grand frère ne voulait pas nommer l'artiste. Mais je veux dire, Arafat, lorsqu'il a reçu le qura il y a quelques années, les gens ont vite fait des criers qu'ils ne le méritaient pas. Mais c'était sur quelle base ces gens pourraient dire ça ? Moi, je prends un exemple banal. Voilà un garçon, quand même, c'est vrai, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il a vite compris le showbiz. Il a vite compris le showbiz. Et lorsque tu fais le tour de l'Afrique, de l'Ouest, que ce soit, tu partes au Burkina, au Mali, au Niger, un peu dans la sous-région, c'est l'un des rares artistes les plus demandés et qui touche des plus gros crachés et en même temps qui draine du monde. Ça, il ne faut pas se le cacher. Donc, à son niveau, qu'il fasse assiette, marmite ou quoi, ça a une portée. Merci. On va Adiamé. Adiamé a retrouvé Miss Noël. Elle est avec nous au 22-42-54. Noël, bonjour. Elle est partie. Un autre appel va certainement rentrer. Alors, le développement de M. Guillaume Vergès, vraiment objectif. Je pense que ne regardons pas peut-être l'âge ou le comportement de l'artiste. Il faut voir l'œuvre et, je veux dire, son influence sur le public aussi. Et je pense que ça, ça vient répondre à votre question. Exactement. Il a tout dit parce que c'est ce qu'il ignore, par exemple, cette jeune fille, ce qu'elle vient de dire. Elle n'a pas ces critères. et elle voit si, par exemple, ça avait été un prix qui est donné dans le domaine de l'artiste soft qui donne des mélodies. Bon, à ce moment-là... Elle a décliné ses propres choix tout à l'heure. Voilà. Donc, évidemment, c'est ça le véritable problème, de ne pas connaître les critères. Et c'est dans le domaine du showbiz, ce qui n'a rien à voir avec le domaine de l'art, de la musique classique, par exemple, de la musique classique. À part cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ces cérémonies moins opaques ? C'est de permettre la plus grande participation en termes de public. On le voit avec la téléphonie, les votes, les tendances et autres. C'est pas mal, mais il faut le faire encore. Il faut le faire plus. Il faut le faire plus. Je veux dire, une cérémonie, par exemple, comme tout à l'heure, il y a déjà presque un intervenu par rapport au Koundé. Vous allez voir qu'il y a le prix du public, il y a le prix du jury, et puis il y a pas mal de paramètres qui sont pris en compte. Quand c'est comme ça, on sait que c'est le public qui a voté. Même vous prenez, moi, la dernière fois, je me suis amusé à suivre une émission musicale sur une chaîne française, que tout le monde suit d'ailleurs, que je ne vais pas nommer, mais je vois qu'il y a le vote du public et il y a le choix du coach qui choisit son artiste et qui a fait telle ou telle interprétation. Pour dire que, moi, en tant que jury, par exemple, je peux dire que Serge Beno, avec tout le boulot qu'il a fait, je peux estimer qu'il est le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Parce que voilà un garçon qui déboule pas mal de singles chaque un mois, chaque deux mois sur le marché et qui fait carton, qui a des très belles mélodies, qui essaie d'agencer, on sent qu'il est en train de bosser. Vous voyez ? Et qu'il tourne chaque fois. Donc il y a ces paramètres. Moi, en tant que puriste, plus ou moins, je peux dire, voilà, je sens qu'il le mérite. D'accord. Vous voyez ? Et ça, je veux dire, une personne lambda, forcément, n'a pas peut-être cette manière de voir. Madame Anoma est intéressée par le sujet. Elle est à la Riviera. Madame, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, votre opinion sur le sujet. Croyez-vous... Assistez-vous parfois à des cérémonies de distinction d'artistes en Afrique via la télé ou sur place ? Dans les deux cas, j'ai pu avoir l'honneur d'assister. Ce que je voudrais juste, c'est de dire qu'effectivement, on a des cérémonies de distinction crédibles. Ce qu'il faudrait peut-être suggérer, c'est de rendre les critères publics de sorte que les uns et les autres puissent juger effectivement de ce qui est de rechercher et de demander. Et aussi, ce que je voudrais dire, par exemple, comme tout à l'heure, monsieur Véges venait de le dire, il faudra qu'il y ait, par exemple, la participation du public, la participation des professionnels, de sorte que, ensemble, les demi-ensemble, on voit la particularité de celui qui est jugé par le public et jugé par les professionnels. Les demi-ensemble, ça donne quelque chose de plus crédible. Je pense que ça s'est fait déjà, madame. Le vote-in via serveur ou via téléphone se fait, mais parfois critiqué aussi. On dit que celui qui a plus de moyens peut faire voter un maximum de personnes. C'est pour ça qu'aussi, le côté des professionnels serait bienvenu. D'accord. Ce ne serait pas seulement le public. Une partie publique, une partie pour des professionnels. Les deux mises ensemble, ça nous donnera quelque chose de crédible. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est ce qu'il faut faire. Et ainsi de suite. Mais surtout, aussi rendre public les critères de choix, de nomination de ces différents artistes. Comme ça, on est tous d'accord. Et puis, bon, ça rend crédible. Dans tous les cas, tous les artistes, pour ma part, qui ont été choisies juste ici sont des artistes, bien, des artistes de renom. Maintenant, il n'en demeure pas moins que la corruption, la jalousie. Tout ça, ce sont des mots qui existent. Mais, toutefois, il faut reconnaître que les artistes sont du travail. Il faut les encourager. Il faut les gratifier de tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci encore pour votre plateau. Je voudrais saluer les professionnels qui sont M. Vézès et M. Aubin, mon pays, et puis à vous aussi. Et puis, pour votre équipe de production. Merci. Merci, madame. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais répondre à la question. Pour faire un phrase avec quelqu'un qui disait, que j'ai écouté cet an, c'est qu'il me disait, la mise Côte d'Ivoire n'est pas forcément la plus belle forme de Côte d'Ivoire. C'est pareil dans le domaine musical. Peut-être que Arafat n'est pas le plus fort des DJs, il n'est pas forcément le plus ingénieux, le plus mélodieux, par exemple, mais il n'en démet pas moins qu'il a compris le système. Et au travail de ses productions, pour parler de ce garçon, par exemple, il essaie d'aller chaque fois de l'avant. Donc, il faut dire qu'au-delà de tous les procès qu'on puisse intenter à dire que ce soit, on ne fera jamais d'une unité dans quelque domaine que ce soit. Merci beaucoup. On était au Burkina Faso, c'était l'une des dernières cérémonies de distinction de ces deux derniers jours, les Coupes de Dors. On était sur place, on vous passe ici un extrait, un condensé de cette cérémonie-là. Et tout à l'heure, on sera avec le commissaire général, M. Diapres. Il a l'avantage d'être constant sur le terrain, de ne pas du tout disparaître et parfois quand même de faire l'unanimité. On se revoit dans seulement quelques minutes. On considère qu'un artiste africain qui a un Koundé doit se dire que c'est une valeur ajoutée à sa carrière. Donc je crois que de fil en aiguille et au fil du temps, ce sont des éditions qui commencent à prendre corps et qui sait peut-être dans les cinquantièmes éditions, on va assister à quelque chose d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était le 25 avril dernier à la salle des banquiers de Ouaga 2000. M. Diapres, commissaire général de Koundé est avec nous en ligne. Bonjour Diapres. Bonjour, comment allez-vous ? Oui, ça va bien Diapres. Déjà, bravo pour l'édition 2014. Le sujet vous concerne, c'est pour cette raison que vous êtes avec nous. Beaucoup de cérémonies de distinction de prix ont disparu, notamment ici en Côte d'Ivoire. On avait beaucoup de cérémonies de distinction d'artistes. Mais vous, vous résistez autant. Avez-vous quelques clés, quelques tuyaux à nous donner ici en Côte d'Ivoire ? Bon, écoutez, je ne veux pas me faire le spécialiste d'avoir tous les arguments nécessaires pour pouvoir faire faire durer le cérémonie de compas. C'est de Koundé. Nous travaillons sur, d'abord, un critère de temps parce que nous mettons en place ce qu'on appelle un observatoire. Nous ne demandons pas aux artistes d'envoyer leur dossier. Nous observons le show-duit de façon générale et surtout, c'est-à-dire que le Bukhila-Passo, c'est un pays ouvert à d'autres rythmes. Donc, ça fait que il y a beaucoup d'artistes qui viennent donner des spectacles au niveau du Bukhila. Donc, ça nous permet, nous aussi, de voir un peu pendant notre critère de temps qui s'est tend du 1er mars au 28 avril de voir qu'est-ce qui a marqué la qualité musicale au niveau du Bukhila et de la Sauvégion. sur ce site-là que nous travaillons et ça nous permet d'élaborer, de trouver un certain nombre d'artistes qui auront marqué la scène musicale, la qualité musicale et c'est notre base de travail. Et après, il y a l'écrité de diffusion, des spectacles donnés et tout ça réuni, est soumis à un jury et qui va statuer sur la base des votes des hommes de médias qui sont au parfum de ce qui se passe au niveau des artistes, qui sont aux aguets pour ce qui est des sorties discographiques, qui sont toujours aux aguets par rapport aux spectacles qui ont été donnés. Donc, c'est tout ça réuni qu'on se met à un jury et le jury statu. Voilà, donc c'est un peu ça. Vos résultats. Je disais tout à l'heure les informations, je voudrais profiter pour saluer Gusto Ben, M. Féli et Dom Verges. C'est vrai qu'il faut faire très attention parce que les artistes, d'abord, quand on dit une star, c'est celui qui arrive à rassembler le plus grand nombre de personnes derrière. Voilà, donc c'est ça, c'est ça d'avoir les premiers trucs. Maintenant, on ne va pas être entré dans la musicologie ou bien pour dire ouais, est-ce qu'il y a une très bonne orchestration musicale, est-ce qu'il y a comment on appelle ça, une trompette qui est bien placée ou bien est-ce qu'il y a ça, il faut faire très attention parce que pour faire une cérémonie des distinctions, c'est vrai qu'il y a un minimum qu'on réclame au niveau des artistes qui est fondamental mais après, il y a le grand public qui apprécie. Qui doit être exclu. Aujourd'hui, le débat n'est pas que c'est un artiste qui rentre dans un studio jeudi 48, quoi, digital ou bien qui travaille avec les grands ingénieurs du monde. On peut sortir un album de très belles factures, je ne suis pas un musicologue, j'avais dit, Bob Puris et ne pas avoir l'adhésion du public. À ce moment-là, ça pose problème. On peut se sortir un truc, on peut peut-être douter un peu de la qualité mais en même temps, le public peut réagir très positivement. Donc, il faut trouver un par un mélange entre un minimum de qualité et que le public affectionne. Merci beaucoup. Merci, Diapresse. On a pris par le temps de passer une excellente journée du côté du Burkina Faso. On salue toute l'équipe des Kundé. Aussi, félicitations à Alif Naba, le Kundé d'or et aussi à Serge Beno, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, sans oublier Mewe et Nyoka, Longo de Zaiko, Langalanga, la salle était vraiment en transe lorsque ces artistes-là ont fait les prestations. Alors, on va faire un dernier tour des tables et on va se donner rendez-vous le mercredi prochain au Béman Féi. Donc, vous vous rejoignez. Il y a ce que le spécialiste connaît et il y a ce que le public apprécie aussi. Et moi, je pense qu'avec tout ce qu'il vient de donner comme explication, il n'y a rien à redire. On ne va pas parler à la télévision pour dire qu'on a envie de parler. Je pense que la télévision, c'est le temps. Donc, je pense que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire et il n'y a rien à redire. Voilà, il faut faire attention. Le spécialiste est là mais le public a son goût et c'est au public qu'on s'adresse. M. Guillaume Vergès, pour conclure, faut-il croire à ces cérémonies ? Oui, il faut croire à ces cérémonies. Il faut croire à ces cérémonies et en plus, encore en Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit toutes ces cérémonies qui ont disparu, ce n'est pas à faute de quoi ? Ce n'est pas à faute d'initiative. Mais comme on le dit, il faut toujours des structures qui puissent les soutenir parce que le cas du Koundé aujourd'hui, il y a un gros sponsor là-dessus au niveau du Boutina Faso. Mais devinez-vous, combien de cérémonies il recommence en Côte d'Ivoire à des annonceurs ? Voilà le gros problème. Vous avez parlé conseiller au téléphone, vous avez parlé de quoi ? Et Bernie Award, je ne sais pas c'est quoi. Et pour Howard, mais est-ce que toutes ces cérémonies ont des annonceurs ? Vous avez par exemple les African Music Award dont Consti a parlé la dernière fois qui avaient pour sponsor et qui n'avaient pris en compte que deux billets d'avion. Mais imaginez-vous comment on peut faire une cérémonie comme ça. Quand vous avez des festivals comme le FEMIA qui résistent au temps, mais parce que ces événements ont combien de sponsors ? Plus d'une dizaine de sponsors. Donc il y a une question d'encouragement. Il y a un autre problème. Il y a un autre souci en fait. C'est vrai, l'initiative est là, mais on soutient comment l'initiative ? Merci. L'actualité avec vous, c'est la sortie de votre magazine. Je vais dire, c'est tous les jeudis même. Ce jeudi est en férié, vous paraissez. Le vendredi. Le vendredi. À la une, il y a quoi ? On peut dévoiler ? On a eu vent de ce que Bilibili a fait une demande d'asile dans un pays européen. Donc voilà, c'est qu'il ne risque plus les détails. Affaire à suivre. Une grosse interview de Tonton Bouba, franchement. C'est énorme. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Eva Amani vous entretenit. Elle sera avec vous demain. Eva vous entretenit demain. Eva Amani sera là demain. Madame, monsieur, on se donne rendez-vous le lundi. Vous aimez-moi. Au revoir.